ce soir à relief on vous propose une émission spéciale sur la maternité avoir un bébé et tout un exploit physique psychologique même financier et ce soir on passera par les différentes étapes pour voir ce que vivent les jeunes mamans de nos jours bonsoir et bienvenue à l'émission on a une collègue ici au bureau vous la connaissez probablement elle s'appelle mélanie routier boudreau et vous êtes peut-être rendu compte qu'elle attend un bébé d'ici une semaine ou deux ça veut dire qu'on parle beaucoup de bébés au bureau ces temps-ci comment passer au travers de l'accouchement comment survivre les premiers mois ou trouver un bon service de garde quand retourner au travail on a donc décidé d'offrir quelques conseils à mélanie par le billet de cette émission et donc en plus d'avoir mélanie avec nous bonsoir mélanie on a réuni trois nouvelles mamans qui vont partager leurs expériences avec nous je voulais présente donc nos invités il ya claudine blanchard qui a une fille de 13 mois un garçon de 4 ans et demi claudine est enseignante à toronto bonsoir bonsoir laura équivo un garçon de 17 mois laura travail dans une garderie bonsoir laura bonsoir et fabienne hic a un fils de 15 mois fabienne travaille pour le gouvernement fédéral bonsoir bonsoir alors un premier tour de table environ deux semaines mais l'année du grand jour qu'est ce qu'est ce qui occupe vos pensées ces temps-ci ça occupe beaucoup de mes pensées je me dis le décompte est vraiment lancé je pense c'est de se rendre compte que dans deux semaines dans deux semaines et demi ma vie va complètement changé je pense que c'est ça qui occupe mes pensées présentement et je suis ravie d'être ici avec vous ce soir parce que je vais prendre de vos conseils j'espère sortir d'ici encore mieux préparé à ce qui s'en est alors comment le fait de devenir maman a changé votre vie laura le fait de devenir un moment m'a changé beaucoup parce que on se retrouve avec une personne en charge d'abord quand le bébé est né moins de sommeil beaucoup de travail ça demande beaucoup pour moi ça demande beaucoup beaucoup de travail moins de sommeil et tu t'occupes du petit trésor qui a besoin de l'attention et il faut avoir aussi l'entourage qui t'aide ça a vraiment beaucoup m'aider fabienne c'est un petit peu la même chose c'est soudainement il ya une personne dont il faut s'occuper c'est pas juste s'occuper d'un animal ou soi même c'est vraiment de penser à chaque seconde de notre vie il faut pas qu'il arrive quoi que ce soit cet enfant il faut qu'il soit en santé il faut qu'il soit bien il faut qu'il est chaud il faut pas qu'il est froid il ya tout cet aspect là puis aussi le focus de la vie soudainement c'est plus c'est plus bon qu'est ce que je fais moi ou s'occuper du couple et tout ça c'est soudainement c'est s'occuper de quelqu'un d'autre donc c'est plus le focus de la vie pas dans le couple c'est vraiment quelqu'un donc ça c'était un grand un grand changement mais surtout c'est de la responsabilité de s'occuper de quelqu'un quand on sait pas trop quoi faire avec cet enfant là comme moi qui n'avait jamais changé une couche de ma vie c'est ça beaucoup claudine de votre côté grand changement c'est à dire pas un enfant mais un grand changement avec l'arrivée du deuxième enfant oui mais en fait le changement était plus pour le premier parce que le deuxième on s'attendait un peu à ça on savait ce qu'on s'embarquait c'est moins un choc c'est ça c'est moins un choc puis le deuxième était juste pas comme ça plus facile mais c'est ça c'est double responsabilité c'est prendre soin du plus vieux s'assurer que lui il y a il y a interagir avec d'autres enfants de son âge mais aussi s'occuper de du petit bébé alors je me souviens quand on était dedans nous on se disait il me semble qu'on a fait des choses difficiles dans la vie mais on n'a jamais fait quelque chose d'aussi difficile que ça d'élever un enfant est-ce que vous êtes passé par ces sentiments là oui 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 mais c'est de faire quelque chose qu'on d'entreprendre quelque chose qu'on connaît pas sans outillage sans je veux dire on peut lire des livres et tout ça mais il n'y a jamais vraiment de préparation parfaite pour un enfant donc c'est vraiment de faire quelque chose qu'on connaît pas avec aucune préparation concrète donc ça on décourage pas trop mélanie ben on se dit nous c'est ce qu'on se dit est ce qu'on va savoir justement quoi faire avec cet enfant là les gens autour de nous nous disent oui oui vous allez voir ça c'est naturel et tout ça mais on n'a jamais changé une couche on sait pas à quel moment il faut réveiller le bébé il faut l'allaiter donc c'est beaucoup beaucoup de choses mais je pense qu'on attaque ça ensemble en couple puis on prend les conseils comme ça des gens autour de nous nous on a très hâte ça va être c'est beaucoup mieux ça m'a beaucoup aidé parce que je partais juste en face ici au 22 collège et ça m'a beaucoup aidé dans le sens que j'ai en tant qu'une nouvelle maman tu ne sais pas comment s'y prendre et on te montrer les directives quand l'enfant est mouillé c'est à dire peut-être il a besoin de prendre son lait peut-être il veut que tu puisses vraiment être puissent être bien cajolée dans tes bras tu vois des choses comme ça ça aide beaucoup mais on peut pas se l'imaginer tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dedans non non on peut s'éliminer imaginer mais vraiment pas plus c'est jamais la même chose je pense qu'on a aussi chacun des instincts aussi on veut protéger cet enfant là donc je pense que des choses aussi qui doit se faire assez naturellement c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment se fier à notre instinct quand on dit apprendre sur le tas c'est vraiment ça c'est de dire j'ai comme l'impression qu'il doit avoir faim ou soif ou avoir envie de se faire changer vraiment s'écouter et bien la grande préoccupation avant d'avoir un enfant dans ses bras c'est l'accouchement bien sûr est-ce que je suis bien préparé combien de temps que ça va durer à quoi va ressembler la douleur est-ce que mon bébé sera en bonne santé la plupart de nos couples de nos jours suivent des cours prénatales un couple d'ottawa a fait un pas de plus en suivant des cours d'hypnonaissance voici ce que ça donne Véronique et Benoît attendent leur premier enfant dans quelques mois et ils ont décidé de vivre cette expérience le plus naturellement possible ils ont alors choisi de suivre cinq ateliers d'hypnonaissance avec une sage femme qui les prépare à cette nouvelle aventure nous les avons suivi lors du deuxième et quatrième atelier l'hypnonaissance c'est un outil ces deux choses c'est une technique une philosophie donc la philosophie c'est que les naissances c'est supposé être un événement joyeux un événement naturel un événement qui doit on peut garder des souvenirs très agréables c'est pas supposé faire mal donc ça c'est la philosophie et les techniques que l'on utilise pendant le cours puis pendant l'hypnonaissance comme des relaxations des respirations et de la visualisation puis beaucoup de préparation mentale et physique de relâchement de peur parce que vraiment c'est la peur qui crée la tension pendant la naissance et la douleur pendant la naissance l'hypnonaissance qui permet l'accouchement au naturel a pour bénéfice d'éviter la prise de pitocin un médicament qui déclenche de fausses contractions suite à la prise de l'épidural et il augmente la production d'oxytocin une hormone qui aiderait à l'attachement maman bébé en réduisant le risque de dépression postnatale en plus de d'autres avantages à long terme moi c'est une de mes amies qui a accouché il y a deux ans et j'ai mis à peu près puis elle m'a parlé d'hypnonaissance puis elle m'a dit à quel point elle avait vécu une belle naissance avec ça puis j'ai comparé avec d'autres de mes amies qui ont accouché sans hypnonaissance puis définitivement c'est elle qui a eu la meilleure expérience puis j'aimais ça l'idée que ça ça impliquait benoît plus que les cours traditionnels de préparation je pense que l'envie commune aussi c'est de c'est d'explorer quelque chose de nouveau quelque chose qui est un peu hors des sentiers battus classique en ce moment souvent les papas ils savent pas trop c'est leur premier bébé ou même le 10e ils ont une expérience soit une expérience négative la première fois oui ça fait vraiment à quoi s'attendre pendant la naissance ils ont peut-être l'impression plutôt de jouer le rôle de spectateur donc une fois que le papa a compris comment ça marche puis qu'il a les méthodes de relaxation quoi dire comment faire comment aider la maman à se sentir plus à l'aise c'est comme tout d'un coup un poids qui s'enlève de leurs épaules est ce que vous avez des craintes concrètes face à l'accouchement christelle nous fait visionner plein de vidéos de naissance c'est là que je que mon questionnement commence mon dieu est ce que je vais être aussi calme mais avant ça j'avais pas de j'avais jamais vu de naissance de ma vie fait je sais pas à quoi ça ressemble une naissance fait que j'avais pas de crainte et cet état de relaxation grâce à l'hypnonaissance geneviève et karine l'ont atteint lors de deux accouchements qui se sont déroulés naturellement dès que tu apprends que tu es enceinte puis tu l'annonce aux gens ah ma cousine elle a accouché là puis elle a déchiré jusqu'à la nuque et puis elle a passé six semaines à l'hôpital parce qu'elle a eu tellement de complications puis tu sais les gens ont tendance à vouloir nous faire peur bien nous autres on a choisi de faire l'hypnonaissance et puis une partie de l'hypnonaissance c'est ce qu'ils appellent un fear release un relâchement des peurs et puis pour moi ça c'était instrumental dans dans mon travail parce que toutes les craintes toutes les peurs qui s'accumulent tu les relâchent surtout quand c'est des craintes qui sont pas fondées sur quelque chose qui est concret le travail qu'ils ont à faire la maison c'est que je donne un cd tous les soirs qui a des deux parties la première partie c'est comme une liste d'affirmations positives qui va remplacer tous les côtés négatifs que la maman a peut-être dans son subconscient et la deuxième partie c'est vraiment une technique de relaxation que la maman doit écouter à ben trois quatre fois dans la semaine on sort du deuxième atelier comment comment est-ce que vous vous sentez bien c'est le fun parce qu'elle nous fait vivre des séances de relaxation moi en lisant je le faisais pas en même temps c'est vraiment le fun ce qui me plaît le plus en ce moment c'est qu'on on désensibilise beaucoup de choses on nomme beaucoup de choses puis on passe à travers les étapes c'est rassurant je trouve pour faciliter l'atteinte de l'état de relaxation par le relâchement des peurs l'hypnonaissance a modifié le vocabulaire traditionnellement utilisé une contraction c'est une vague une complication c'est une circonstance et une douleur c'est une intensité on voit l'hypnonaissance un peu comme une espèce de solution miracle est-ce que c'est le cas qu'on voit cette technique là un peu de cette façon là je pense que moi c'était l'impression que j'avais un petit peu c'était comme une solution miracle puis quand que j'ai rentré quand j'ai accouché d'isabelle j'étais surprise par l'intensité que j'avais ressenti quand même l'accouchement ça l'a enlevé une grosse partie mais c'était quand même plus intense que j'aurais pensé ce que ton rôle est mieux défini est ce que tu te sens plus encadré oui oui vraiment c'est mieux défini j'ai vraiment une utilité dans tout ce processus là plutôt que d'être juste un témoin impuissant vraiment là à partir de maintenant j'ai une fonction ce qui est ce qui est excitant et rassurant aussi les mamans qui les papas qui ont compris les outils qu'ils utilisent ont quand même des outils qui après peuvent l'utiliser peut l'utiliser n'importe quel moment dans leur vie quand on a compris que quand on est stressé quand on a peur il suffit de s'asseoir prendre une bonne respiration on lâche nos peurs relaxer cinq minutes par jour ça fait du bien à tout le monde dans l'hypno naissance ils parlent beaucoup de l'importance de se calmer puis je prends vraiment le temps de m'arrêter puis de respirer à tous les jours ce que je faisais pas avant puis même après la naissance je pense que je vais continuer de le faire qu'est ce que je dis à mes amis c'est je leur parle toujours de l'hypno naissance puis de l'accouchement d'isabelle parce que je leur dis que c'était tellement une belle expérience puis mes souvenirs sont beaux puis comme des fois je deviens encore comme émotionnelle quand je parle de son accouchement mais c'est à cause je leur en parle parce que je leur dis je veux pas vous pousser à faire quelque chose que vous voulez pas mais je veux que tout le monde ait la belle expérience que j'ai eue avec Isabelle puis c'est à cause de l'hypno naissance je vous rappelle que je suis en compagnie de trois nouvelles mamans et une future maman on va parler d'accouchement maintenant la première décision à prendre c'est hôpital ou à la maison sage-femme obstétricien vous vous avez opté pour quelle méthode fabienne moi c'était un obstétricien à l'hôpital donc pas mon médecin de famille mais référé par le médecin de famille et ça s'est très très bien passé moi j'étais tout à fait satisfait pourquoi cette décision là pourquoi obstétricien pourquoi à l'hôpital quand quand un obstétricien ça va avec l'hôpital en fait moi j'y avais pas vraiment pensé je pensais que j'allais avoir le temps de prendre une décision quand je suis allée voir le médecin m'a dit bon tu es enceinte m'a dit tu dois décider sage-femme ou médecin assez rapidement puis j'y ai pas vraiment pensé je dis ben médecin j'ai pas assez fait de recherches sur les sages-femmes pour me sentir outil pour prendre une décision tout de suite je savais pas que les sages-femmes faut aller à l'hôpital et tout ça donc médecin laura oui moi également j'avais opté pour une obstétricienne alors ça m'a beaucoup aidé dans le sens que quand je suis allée chez elle elle m'a présenté des directives également comment s'y prendre et quand nous étions dans comment dirais je dans les deux petites maisons là parce qu'il ya des petits maisons de petites maisons et puis on a présenté les matériels comment s'y prendre quand on va accoucher et ça m'a beaucoup aidé également dans ce sens là claudine oui nous aussi obstétricien référé par mon médecin de famille puis la raison c'est vraiment parce que c'est ça que je connaissais plusieurs de mes amis ont passé par là et nous on plus on avait pas fait de recherche c'est vraiment souvent les cours prénataux qu'on a appris qu'il y avait tellement plus mélanie sage-femme sage-femme pour moi oui en fait j'ai été suivi moi par mon médecin de famille les trois premiers mois c'est mon médecin de famille qui m'a expliqué mes choix et moi mon médecin de famille pouvait aussi faire mon accouchement mais j'ai quand même opté pour une sage-femme j'ai pris le temps de faire de la recherche un tout petit peu j'aimais beaucoup la philosophie je trouvais que c'était un service qui était assez personnalisé on passe à peu près 30 à 45 minutes par rendez-vous avec une sage-femme donc j'aimais ça je trouvais ça très personnel et ce qui m'a beaucoup attiré c'est le suivi après l'accouchement sage-femme d'une six semaines de suivi avec le bébé viennent à la maison peut être beaucoup avec l'allaitement et tout ça donc pour l'instant je suis très contente de mon choix est-ce que pour celles qui ont déjà eu le bébé est-ce que c'était une expérience pire ou mieux que vous l'envisagiez l'accouchement oui non pour moi en fait j'ai eu la douleur dans les deux cas alors moi ça a très bien été je sais pas c'est quoi une contraction alors pour moi ça a très bien été puis les deux enfants c'est la poussée est là et oups le bébé est sorti alors c'est rapide alors ça a été rapide laura oui les plus durables aussi c'est en tout cas pour moi les plus durables c'est une invention géniale de la médecine oui ça m'a beaucoup aidé également j'étais là au lit et c'était comme très vite très vite pas de douleur pas de douleur moi sans épidurale est-ce que c'est plaisant non mais ça se fait puis on oublie mais c'est pas si c'est douloureux mais on peut quand même le faire évidemment mélanie comment toi tu envisages ce moment là d'abord je trouve ça encourageant de voir que les trois ici ça a quand même été des bons accouchements on s'en est déjà parlé moi aussi les deux ça s'est super bien passé ben moi j'envisage d'accoucher à l'hôpital avec une sage-femme avec pidural en fait si je veux que ce soit ma sage-femme qui fasse l'accouchement je peux pas avoir d'épidurale par contre je peux la prendre quand même et je sens pas nécessairement une pression de la part de la sage-femme tu dois pas prendre épidurale absolument donc si je décide de le faire ce qui va se passer ça va être le médecin de garde le obstétricien qui va être là qui va faire l'accouchement tout simplement je sais pas comment je vais réagir peut-être sur le coup je vais dire je veux absolument une épidurale ou peut-être que je vais pas la prendre donc je me donne l'option ouverte le grand moment le sentiment ce qu'on ressent quand on a finalement ce bébé dans nos bras fabienne oh quelle joie on a attendu longtemps pendant neuf mois c'est pas évident alors quand le petit trésor est là on le prend dans nos bras en l'embrasse on pleure il ya des émotions qui des émotions très vives qui sont présentes alors tu sais c'est comme si tu dis oh en fait je suis maman tu ne crois pas tu tiens le bébé dans tes bras tu dis enfin je suis maman il est là on n'y croit pas en fait ou le choc en fait toi tu dis quelle joie moi c'est vraiment le choc j'ai l'impression que pendant plusieurs minutes j'étais juste sous le choc à le regarder puis qu'est-ce que je fais mais oui c'est ça je me dis oh waouh il est là enfin mais waouh 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 quelles sont mes émotions je sais pas quel choc moi vraiment quel choc elle était drôle pour mon premier le médecin m'a dit veux-tu accoucher de ton bébé la tête la tête était sortie puis j'ai regardé j'ai regardé mon congé mais c'est ça que j'étais en train de faire qu'est-ce que vous voulez dire il dit à la prochaine poussée tu peux le sortir de toi si tu veux et j'ai tellement adoré ça c'est ce qui est arrivé je l'ai sorti donc aller le chercher oui je l'ai sorti puis d'aller directement sur moi puis c'était tellement c'était tellement tellement beau puis mon mari et moi on pleurait on était super heureux et ma fille elle c'était le contraire elle avait du mécomium alors elle est sortie puis ils l'ont pris puis moi je l'avais je l'avais pas sur moi puis pendant 20 minutes quand est-ce que je peux prendre ça a été le contraire puis finalement quand je l'ai vu dans mes bras ça a été comme tellement rassurant j'étais tellement un soulagement heureuse de la tenir vous savez il y a beaucoup de groupes beaucoup de cours que les futurs parents peuvent suivre avant la naissance pour aider avec l'accouchement mais aussi pour créer des liens affectifs avec le bébé une nouvelle tendance s'appelle l'aptonomie prénatale ça veut dire essentiellement la science du toucher claudette nantel est praticienne d'aptonomie on va la retrouver dans nos studios d'ottawa bonsoir claudette bonsoir alors qu'est ce que c'est l'aptonomie au juste ben l'aptonomie c'est un mot barbare qui est qui tient son origine du mot aptos qui signifie toucher en grec et nomi ça veut dire la science au fond la science du toucher mais la science du toucher dans toutes ses dimensions à la fois physique et affective est ce que ça existe depuis longtemps ça ça existe depuis plusieurs années probablement à peu près les années 80 à peu près en france en belgique en suisse et c'est tellement connu en europe c'est c'est bizarre parce que c'est pas connu du tout ou presque en amérique du nord mais c'est tellement connu en france que la sécurité sociale rembourse les suivis aptonomique c'est l'équivalent de notre assurance maladie ici comment se passe une séance d'autonomie bien ça se passe tout est basé sur le toucher alors ce sont des couples qui choisissent d'établir un lien plus un petit peu plus profond un lien affectif avec leur enfant alors la première chose qu'on leur montre c'est ce qu'on appelle des jeux avec le bébé on leur montre comment toucher le ventre de la mère pour être dans un toucher d'amour un toucher affectif et puis on leur montre entre autres si on veut faire jouer le bébé on leur montre comment déposer leurs mains sur le ventre et faire juste une petite pression et surtout mettre tout son amour dans sa main et on met tout son amour dans la main qui est d'un côté du ventre et on invite le bébé à venir se blottir dans la main et vous savez l'amour c'est irrésistible le bébé est comme n'importe qui l'amour c'est irrésistible alors la première chose qu'on sait c'est qu'on sent tout à coup un petit effleurement dans sa main et le bébé est venu se blottir dans notre main et là on ce qu'on peut faire c'est que on met notre main de l'autre côté et puis on met encore là tout notre amour dans notre main et on dit coucou bébé je suis de ce côté ici et le bébé change de côté il s'en vient se blottir dans la main de l'autre côté ça c'est un des exemples de communication par le toucher qu'on peut avoir avec avec un foetus et ensuite les séances se poursuivent de différentes façons on montre au papa comment bien accompagner à la fois la maman et son bébé durant l'accouchement on montre des choses très concrètes au père qu'il peut faire pour accompagner à la fois sa femme et le bébé au moment de la naissance on commence les séances à quel moment de la grossesse on commence habituellement au début du deuxième trimestre c'est à dire quelque part entre la douzième treizième semaine puis la 16e semaine on essaie de ne pas commencer trop tard parce que on n'a pas le temps de faire toute la démarche qui se poursuit sur 6 ou 8 10 séances parfois alors si on veut vraiment avoir le temps de faire le suivi il faut commencer quand même assez tôt durant le deuxième trimestre bon on a parlé de certains bienfaits de créer des liens affectifs avec le bébé d'impliquer le papa également vous parliez de d'utiliser l'autonomie au moment de l'accouchement est-ce que ça est durant l'accouchement oui c'est que on a découvert que par un prolongement du sens du toucher et ça ça veut dire qu'on on est on peut être à un mètre ou deux mètres d'une personne on peut prolonger son toucher de sorte que on on le sent à distance et ça c'est une question de pratique le tout le monde peut faire ça et si on touche la personne en se prolongeant ou en lui touchant en présence de son corps et que on est une présence affective à tout son corps c'est à dire qu'on l'englobe et on est comme dans une bulle avec elle ça réduit la sensation de douleur alors c'est pas mal extraordinaire comme moyen naturel de gérer ça s'enlève pas toute la douleur mais ça permet de la gérer maintenant il n'y a qu'une douzaine de praticiennes comme vous au canada et je pense que vous êtes surtout au québec est ce que c'est possible de suivre ces séances là en ontario en ce moment il y aurait la région d'ottawa qui serait où il y aurait une possibilité parce que moi même je suis à gatineau mais je pense que ça devrait être quelque chose qui qui va commencer à être connu c'est que ça n'est pas connu du tout dans le monde anglophone alors évidemment c'est entre au canada par le québec mais ça pourrait tranquillement il ya rien qui dit que ça ça rentrera pas ça pourrait même rentrer par les francophones dans l'ontario puisque c'est c'est plutôt francophone alors on sait jamais peut-être qu'en ontario ça va être le prochain endroit où on va pouvoir trouver des praticiens bon ben on s'occupe de ça pour vous merci beaucoup claudette nantel merci à vous au revoir au revoir les futures mamans reçoivent toutes sortes d'informations sur la grossesse et l'accouchement mais une fois le bébé arrivé les nouvelles mamans sont souvent laissé à leurs propres moyens il faut apprendre à changer une couche il faut apprendre à donner le bain il faut apprendre à allaiter en théorie c'est un acte naturel mais en pratique l'allaitement n'est pas toujours évident que ce soit dans le confort de votre maison ou en public l'allaitement depuis la nuit des temps c'est l'acte le plus naturel pourtant au siècle dernier les femmes l'abandonnent massivement à partir de du début du 20e siècle il y a eu une baisse une baisse lente de de d'allaitement mais après la guerre la deuxième guerre mondiale il y a eu une diminution de 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 femmes qui allaitaient leur bébé d'une façon assez importante parce que beaucoup de femmes retourner travailler en dehors du foyer le lait chimique appelé la formule apparaît comme une révolution de modernité et de santé les publicités vont convaincre la population du bienfait de la formule chimique le médecin m'a dit que les laits artificiels les laits sont meilleurs que l'allaitement c'est plus scientifique et donc de plus en plus jusqu'à une ça a baissé jusqu'à 1972 à peu près où seulement 25 % des femmes a commencé à l'allaitement et en plus elle n'allaitait pas très longtemps aujourd'hui virage à 180 degrés les organismes de santé ont commencé à promouvoir l'allaitement et à dire que c'était bon pour la santé de l'enfant et de la femme alors on a vu une augmentation à un certain moment donné si la liste des ingrédients du lait dit de formule vous paraît longue attendez de voir celle du lait maternel difficile à égaler et we have a very high initiation rate here in toronto about 96 percent initiate breastfeeding but by six months only 17 and a half percent of toronto women continue to breastfeed exclusively so there's a great drop-off les mères sont toujours peureuses d'aller à l'été en public alors apportent souvent des biberons allaité en public est une pratique qui petit à petit a disparu de notre société où en est-on aujourd'hui le code des droits de la personne protège les femmes lorsqu'il s'agit de la discrimination reliée au sexe qui inclut la grossesse et l'allaitement notre politique dit clairement que les femmes ont le droit d'allaiter leurs enfants n'importe où n'importe quand que ce soit dans les endroits publics ou au travail c'est leur droit moi j'allait été comme ça dans un banc et tu avais des gens qui passaient et par contre moi c'était le regard d'un homme qui m'a un peu pétrifié il s'est retourné il est passé il s'est retourné retourné bon pour moi c'était c'était presque une violation c'est normal qui encore des gens qui des fois ont des problèmes avec ça ils sont inconfortables ils voient ça comme la nudité dans un grand magasin je vais rentrer dans des cabines d'essayage pour m'enfermer pour pouvoir l'allaiter parce que je sais que je vais déranger personne comme solution certains commerces proposent un espace réservé pour l'allaitement il devrait y avoir une affiche dans le centre d'achat si vous voulez allaiter votre bébé allaiter n'importe où mais si vous êtes timide ou quelque chose dans le genre nous avons une salle spéciale je pense l'idée de cacher les femmes qui allaitent je pense c'est pas une bonne idée et bien les premières semaines les premiers mois avec un nouveau-né ne sont pas toujours faciles on entend souvent des personnes dire que c'est la chose la plus difficile qu'ils aient jamais fait tout est nouveau tout est supposé être naturel comme entre autres l'allaitement et nous avons un autre reportage qui est disponible sur notre site web sur l'allaitement si jamais vous voulez le consulter alors parlons de l'allaitement parlons de ses premières semaines premiers mois avec ce bébé là à l'été mais là vous avez l'intention d'allaiter oui j'ai l'intention de l'été je suis consciente que je pense ça prend aussi beaucoup d'efforts pour être capable de le faire c'est pas toujours facile l'allaitement mais je vais voir je vais voir comment ça se passe mais je me laisse la porte ouverte aussi puis parfois ce que je déplore c'est que on va on va rendre les femmes coupables de ne pas allaiter je pense que toutes sortes de raisons aussi pourquoi une femme décide de ne pas allaiter ça reste un choix très personnel il faut respecter le choix de la maman aussi fabienne vous avez choisi de ne pas allaiter pour des raisons médicales je l'aurais bien fait si j'avais pu mais donc voilà je n'ai pas pu allaiter puis c'est vrai que les gens se permettent un droit de regard sur notre vie soudainement quand on n'allait pas j'ai pas nécessairement eu beaucoup de commentaires mais beaucoup de regards beaucoup de petits regards comme ça donc donc c'est vrai que on sent une pression quand on quand on n'allait pas de on sent la pression de pourquoi est ce que vous n'allaitait pas qu'est ce qui va pas ce que c'est un choix personnel et beaucoup de monde en fait beaucoup de gens m'ont demandé ce que c'est pour des raisons médicales ou est ce que c'est votre choix ça passe mieux quand c'est des raisons médicales ça passe mieux dans mon cas ça passait mieux tout à fait par hasard mais quand même c'est c'est ça c'est un choix personnel laurent et claudine vous avez vous avez allaité laurent ça s'est bien passé très bien passé parce que moi j'avais opté au début là je disais je dois absolument à l'été et j'ai continué parce que les médecins disent que c'est les six premiers mois comptent beaucoup et les deuxièmes années aussi comptent beaucoup mais moi jusqu'à présent je continue à l'été et je trouve que c'est excellent parce que l'allaitement c'est l'interaction en fait que c'est le contact entre mère et enfant tu le sens quand tu l'allaites et c'est moi je ne me gêne pas du tout moi j'aime allaiter je le fais votre fils a 17 mois et vous continuez vous allez continuer pendant combien de temps j'ai décidé peut-être pendant les fêtes je vais cesser mais pour mon fils ça a été très difficile tu regardes les premier le premier tu regardes les vidéos de l'allaitement tout à l'heure tellement c'est naturel les femmes allaitent depuis la nuit des temps puis ça a été le contraire je n'avais pas de lait au début je faisais des mastides après des mastides puis mon fils ne tétait pas bien alors on est là chaque semaine à la clinique d'allaitement de women's college qui ont été vraiment super avec 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 nous ils étaient là il n'y avait pas de pression par exemple ils disent tu veux arrêter tu arrêtes quand tu veux c'est vraiment toi c'est ton bien-être est-ce que c'était plus facile la deuxième fois la deuxième fois mon dieu oui c'était la nuit la nuit le jour vraiment là c'était vraiment différent elle a bien été depuis le début et je l'allais je l'allais encore et j'ai l'intention de terminer à noël c'est celui du soir que je garde le moment tranquille à la fin de la journée à part l'allaitement quels sont les plus grands défis pour une nouvelle maman la fatigue la fatigue le manque de sommeil oui et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça au début mon ma mère était là elle est passé un mois avec nous à la maison alors il faisait le ménage elle faisait à manger elle a rempli notre congélateur des amis finait nous apporter à souper ou à dîner et d'aller faire le ménage c'était tellement mais vraiment avoir la famille et les amis c'était très important mais ça c'est pas toujours possible je sais mais l'année dans votre cas la famille est loin est ce que ça vous inquiète ça bien en fait j'ai des amis autour je me dis on va accepter toute l'aide qu'on peut mais je pense qu'il faut prendre ça une journée à la fois puis je pense c'est important aussi dans le couple de beaucoup se parler parce que je pense que quand il ya de la fatigue on devient plus irritable donc faut à faux faux communiquer ensemble parce qu'on veut pas non plus négliger notre vie de couple donc je pense que ça c'est très important aussi pour y arriver dans le fond et faire face à ces premiers mois là on va être très très fatigué le sommeil est ce que c'est c'est la pire chose et est-ce que vous avez des trucs pour contrer ça ou moi j'ai été très chanceuse mon fils a très bien dormi depuis le début depuis le début il se levait peut-être aux trois heures puis éventuellement il a fait ses nuits complètes très rapidement je suis très chanceuse de toucher du bois mais truc pour le sommeil de l'idée de dormir quand le bébé dort moi ça m'est jamais arrivé par contre ça cette idée là peut-être pour toi mélanie que ça fonctionnera mais en quelque temps il faut avoir du temps pour soi aussi voilà c'est ça donc quand le bébé dort habituellement si tu peux avoir un 10 minutes pour lire un magazine pas s'inquiéter de la vaisselle qui traîne ça c'est la première chose arrêtez de s'inquiéter pour le ménage la vaisselle tout ça on fait ce qu'on peut faire puis on prend du temps pour passer pour rebondir quand tu as toujours ce que tu as ton conseil est l'oeuvre pour moi je pense que c'est surtout ça le truc le truc mais le truc mélanie c'est d'apprendre à lire en allaitant parce que moi je fais énormément de lecture lettre en allaitant Lora des conseils au niveau de ses premières semaines moi au contraire on m'avait dit entre guillemets quand l'enfant dort tu dois te reposer et c'est ça que moi je l'avais fait quand l'enfant se reposer moi également j'étais à côté j'ai dormi et je disais ok tant pis le Je vais le faire après. D'abord, c'est la santé qui prime. Alors, c'est comme ça que je le faisais. Donc, j'ai dormi, quand l'enfant dormait également. L'exercice, important? Oui. La marche. La marche, surtout. Sortir dehors, la natation. La marche surtout. Beaucoup de marche. Mais moi, j'ai fait des décours d'exercices de groupe de femmes avec leur bébé. Pour moi, ça a été très bien au niveau, évidemment, au niveau physique, mais beaucoup pour rencontrer d'autres mamans avec des enfants également qui vont habiter dans le quartier. Pour moi, ça a été très bon. Ça, c'est là où j'ai rencontré beaucoup, 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 beaucoup des gens avec qui j'ai toujours contact maintenant. Et comment est-ce qu'on les trouve, ces groupes de nouvelles mamans-là? En parlant avec d'autres mères, en allant au centre de petites enfances, les centres communautaires, le centre francophone ici à Toronto. Je me suis fait plein d'amis là-bas. Ils ont plein de ressources, mais il faut les connaître. Voilà. Il faut les connaître. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est vraiment, c'est ça, de se trouver une activité ou un objectif par jour pour s'occuper, pour sortir de la maison. J'ai une collègue de travail qui m'a donné toute une liste d'endroits où aller, donc ça s'est bien outillé de ce côté-là. Bon, bien, c'est très bien. Alors, on a quelques petits conseils maintenant pour les premières semaines, les premiers mois. Dans quelques instants, des petits conseils financiers, parce que ça coûte cher d'avoir un enfant, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Élever un enfant, ça coûte cher. Ça commence avec une poussette. Ensuite, il y a l'équipement de hockey et ça termine avec l'éducation postsecondaire. Pour nous donner une idée de combien ça coûte, on accueille notre conniqueur en matière de finances personnelles. Jean Reuse. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Jean. Je ne sais pas si je veux savoir combien ça coûte. Je ne vais pas faire peur à Mélanie. Alors, vous, vous avez fait des calculs. Vous êtes arrivé à un grand total. Un grand total. Est-ce que vous voulez nous dévoiler ce grand total? Un grand, gros total, la rondelette somme de un quart de million pour amener un enfant à l'âge adulte de 18 ans. Là, c'est pour chaque enfant ou est-ce que le deuxième coûte un peu moins cher? Il y a des chances que le deuxième coûte moins cher. En bons termes économiques, il y a certaines économies d'échelle. On recycle les mêmes meubles, etc., etc. Et donc ça, il faut dire que ça inclut, bon, on part à neuf. Alors, dépendamment du réseau de soutien qu'on a, très souvent, il y a du recyclage de meubles, de vêtements et autres choses. Alors, allons-y. On va décortiquer, en fait, tout ça selon les étapes de la vie de l'enfant. On va commencer avec la naissance. Il faut s'équiper. Voilà. D'abord, pour, je veux dire, publiquement, moi, je trouve qu'une famille, ça n'a pas de prix. Alors, il faut le faire. C'est sûr. Il n'y a pas de problème. Le quart de million inclut également l'étude universitaire. Donc, alors, ça, c'est pas... C'est un gros morceau qui est au choix des différentes familles. Alors, il y a un petit peu de jeu dans ça. La grande source de ça, finalement, si les gens veulent retourner voir, le magazine Money Sense, en juin dernier, donc, juin 2011, a fait un article très détaillé où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont retournés dans les anciennes statistiques de Statistique Canada et ils ont remis ça à jour, plus que les données dataient de 2004 et c'était très partiel, c'était basé sur des données d'Humanité au bas. Alors, ils ont fait une moyenne à travers le Canada. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on l'a découpé par étapes. Donc, naissance, garderie, école primaire, secondaire et université. La naissance, ça coûte cher. La naissance, les deux premières années. Une grosse mise de fonds, là, début... 8 000 $ en chiffres ronds. Ça comprend quoi, ça? 3 000 $ de meubles, peintures, aménagements de chambres et après ça, la plus grosse dépense, c'est la formule de bébé pour les biberons de zéro à un an, peut-être. Ça coûte moins cher à l'été, ça, c'est sûr. Et à l'été, ça coupe et les couches, exactement. Donc, en chiffres ronds, 8 000 $, ça inclut les vêtements également. Il faut aussi compter le fait que la maman, elle ne travaille pas. Il y a le congé de maternité. Il y a peut-être un papa qui ne travaille pas non plus pendant cette période-là. Il faut garder ça en tête. Exact. Il faut en tenir compte. Je n'en ai pas tenu compte dans le quart de million. Mais il faut dire que, bon, d'abord, les premières semaines vont être couverts, dépendamment de l'employeur, par l'assurance santé, si on en a ou non. Si on est travailleur indépendant, évidemment, on n'a pas ça. À ce moment-là, c'est l'assurance emploi qui prend la relève. Et pour les premières 15 semaines, on a droit à 75 % du revenu. Mais il y a un maximum, hein? Mais c'est sujet à un maximum. C'est le même maximum qu'on utilise pour calculer les prestations d'assurance emploi, justement. Et encore là, arrondi aux centaines, c'est 44 300 par année. C'est combien par semaine, ça? À peu près 450 $, 500 $ par semaine? Non, c'est plus que ça. C'est autour de 800, juste un peu plus que 800 par semaine. Oh! Bien, ce n'est pas si mal. Donc, ce n'est pas si mal. Non, ça, c'est le 44 300. Si on prend 70 000 de ça, c'est 2600 $ par mois. OK. Par la suite, le congé parental, lui, c'est pendant 35 semaines. Et là, ça baisse à 55 %, ce qui veut dire environ 2000 $ par mois. Là, il y a le retour au travail, à un moment donné. Il y a le retour au travail qui, malheureusement, coûte aux femmes. C'est dommage, ça coûte aux femmes. Il y a une statistique étonnante que j'ai lue aujourd'hui. On perd en moyenne 3 % par année d'absence au marché du travail dans sa capacité de salaire. Donc, si on est absente pendant 5 ans, on a des chances de retourner au travail avec un revenu de 15 % plus bas. Et ça prend en moyenne 5 ans pour revenir à l'ancien niveau. Alors, malheureusement, ça coûte aux femmes de s'absenter du marché du travail. Et quand on retourne au travail, il faut faire garder cet enfant-là? Il faut faire garder. Et souvent, ça coûte de l'argent, ça. Oui, là, on tombe dans les grosses dépenses qui vont continuer jusqu'à l'université. Alors, une dépense remplace l'autre. Toute la période garderie, ça coûte plus cher pour faire garder des plus jeunes enfants. Donc, garderie, la première année, dépendamment si on a une personne à la maison ou si c'est vraiment une garderie de petite enfance, très jeune, environ 9 000 $ par année. Et évidemment, à Toronto, il y a des chances qu'il faut compter 10 à 20 % de plus, étant donné les pressions démographiques. Il y a beaucoup de compétition pour ces ressources-là. Grosso modo, de 3 à 5 ans, 46 000 $. OK. On va passer les prochaines étapes un peu plus rapidement. Quand on commence l'école, ça se calme un peu? Ça se calme un peu. 5 100 $ par année, donc on peut peut-être compter 6 000 $ par année de garderie. Alors ça, c'est essentiellement la garderie après les classes. Grosso modo, pour la période de 7 ans, avant d'arriver au secondaire, 78 000 $, 79 000 $. L'arrivée au secondaire, ça coûte pas mal moins cher. On arrive au secondaire. Secondaire, c'est là que ça coûte cher, surtout s'il faut mettre des broches et des services d'orthodontie. Il n'y a pas de répit, hein? Il n'y a pas de répit. On passe, comme on dit, d'un pot chaud à l'autre. J'ai oublié l'expression, mais enfin, moi, j'ai compté un 3 500 $. C'est minimum. Ça peut facilement être jusqu'à 7 500. Et en 10 secondes, le postsecondaire? 51 000 $, postsecondaire, 4 ans, 25 000 $. Les activités, si on pense au ski, hockey ou autre, on compte facilement 2 000 $ par année. Donc, un autre 42 000 $ pour les 13 ans. Et là, ça commence très jeune et c'est toute la période de 6 ans à 18 ans. Donc, on additionne tout ça et ça fait essentiellement un quart de million. Merci beaucoup, Jean, pour ces précisions-là. Je me tourne maintenant vers les filles. Est-ce qu'on y pense? À quel point est-ce qu'on y pense avant de l'avoir l'enfant? Combien ça va coûter? Ou c'est pas une grosse préoccupation? Mélanie? Je pense que si on y pense trop, si on analyse trop, on n'en aura jamais d'enfants. On ne serait pas rendu à 7 milliards d'habitants sur la page. C'est ça. La décision d'avoir un enfant, ce n'est pas nécessairement uniquement une décision financière. Donc, moi, je vois ça, bon, c'est certain que ça coûte cher. C'est la plus grosse dépense de notre vie. Mais on fait des choix. Pas nécessairement des sacrifices, mais des choix. Est-ce qu'on prévoit cette dépense-là ou, d'un autre côté, la perte de revenus quand on ne travaille pas? Nous, on a... Oui, vas-y. Nous, on a économisé avant que je parte pour mes deux congés. Premièrement, pour mon fils, pour mon premier-né, mon mari était photographe. Alors, c'était sa propre business. Puis, pour ma fille, elle est née durant l'été. Alors, moi, je perdais un deux mois de salaire. Alors, il fallait vraiment économiser pour survivre les mois de l'été où je n'avais pas du tout d'argent. Très bien. Oui, bien, c'est ça, moi, je disais, le budget, pour moi, c'était très important. Surtout la planification pour l'entrée à la garderie, en fait, parce que ça, pour moi, moi, je suis chanceuse, le gouvernement fédéral, on n'en dira pas plus. On est quand même bien traité. Mais c'est, moi, surtout la garderie, c'est un gros, gros, gros morceau. Puis on a commencé à y penser très tôt comment gérer le budget. Pour le fun, ça coûte combien, un enfant en garderie, ces temps-ci? 1200? Oh oui. Oui, pour un petit. Par mois, oui. 1800 pour le poupon et 1400 pour le bon bain. Je me souviens, on payait plus en frais de garde qu'en hypothèque. Congé de maternité, vous prenez combien de temps? Moi, j'ai pris une année, mais ce n'est pas une chose facile parce qu'on se retrouve avec l'assurance emploi qui te paye, entre guillemets, 500 $ chaque deux semaines. C'est ça. Et c'est très peu. Des fois, tu as hâte de retourner au travail parce que tu t'es dit avec 500, qu'est-ce que je veux faire? Alors, tu es lié entre le travail et la maternité. Tu ne sais quoi faire. Donc, c'est ça, en fait. Est-ce qu'il est difficile de réintégrer le milieu de travail après un an? Quand je suis retournée au travail pour mon fils, je suis retournée en janvier. Donc, c'était le milieu de l'année scolaire. Les élèves étaient adaptés à une autre enseignante. Moi, je revenais dans la classe, apprendre à connaître ces élèves-là, même si c'est le début de l'année, à quel cheminement ils sont rendus. Alors, c'était quand même difficile pour ma fille. J'ai commencé en septembre. J'étais contente, dans les deux cas, de recommencer le travail. Et si on revient au service de garde, à quel point est-ce qu'il faut se mettre sur une liste pour une garderie? Mélanie, êtes-vous déjà sur la liste? Je suis déjà sur la liste. Il y a déjà deux ans d'attente. Deux ans d'attente pour bien 1800 $ par mois. Voilà. Donc, je pense qu'il faut même pratiquement se mettre sur une liste souvent avant de tomber enceinte. Donc, il faut planifier pour avoir un service de garde. Trois ans d'attente pour bien changer cela. Est-ce que vous avez tous vos enfants en garderie ou est-ce que vous avez d'autres options? Oui. Moi, j'ai opté pour la garderie. Non, pas une gardienne. Oui, d'accord. Moi, je trouve que la garderie, c'est un endroit bien structuré qui socialise l'enfant, en fait. Et l'enfant est socialisé très tôt. Tandis que chez la gardienne, bon, en fait, la gardienne est là. Elle apporte l'attention exclusive juste pour l'enfant. Mais il y a vraiment l'entourage, oui. L'aspect social qui compte beaucoup. Il y en a qui préfèrent avoir une gardienne ou quelqu'un à la maison quand l'enfant est plus petit. Oui, moi, c'est le cas présentement. C'est le fait aussi qu'on n'avait pas de place pour ma fille à la garderie. Donc, on a une gardienne à la maison. Elle garde une autre petite de la même âge. Puis, mon fils arrive de l'école, puis il est à la maison avec la gardienne. Alors, ça facilite quand même beaucoup notre vie. On n'a pas besoin de déposer l'enfant nulle part. Puis, la gardienne va à différents centres de petite enfance à tous les jours. Alors, elle socialise les enfants quand même. Mais elle a une autre petite amie, ma fille, à la maison. Est-ce qu'il y a un an qui a de l'aide de la famille? J'en avais pour mon fils. Oui, ma soeur, c'était un ange pour moi. En passant, je la salue, c'était un ange pour moi. À chaque fois, je suis vraiment très calée. J'ai la peine, je dis, est-ce que tu peux aller chercher le petit pour moi? Sans gêner le père. Parce que quand l'enfant est malade, ils ne le prennent pas à la garderie. C'est ça qui vaut. Bon. Eh bien, on a vu que ça coûte cher d'avoir un enfant, surtout la première année. Mais qu'est-ce que des nouveaux parents ont vraiment besoin? Voici quelques idées qui peuvent servir aussi comme des idées de cadeau si jamais vous avez des futurs parents dans votre entourage. Véronica Slater est avec nous pour nous en parler. Bonsoir, Véronica. Bonsoir, tout le monde. Alors, quels sont les besoins de base? Bien, les besoins de base, on va démystifier ça un peu pour Mélanie, justement. Je pense que quand on regarde le marché, il est tellement facile de se sentir bombardé par toutes sortes de produits et des besoins qui, dans le fond, ne sont pas nécessairement là. Alors, il est important d'asseoir et de réfléchir aux besoins de base d'un enfant. Un nouveau-né ne requiert pas grand-chose, finalement. Alors, il suffit de vraiment faire peut-être une liste de trucs essentiels comme, par exemple, les grenoulières et puis les petits bas, les pyjamas, les couvertures, un chapeau. Mais vraiment, rester, vraiment s'éloigner de l'idée, là, qu'il en faut 20 de chaque, puis de toutes les grandeurs. Vraiment, ça prend très peu. Alors, il y a peut-être un site qui s'appelle babycenter.ca, qui est aussi en français, qui nous donne, justement, qui nous suggère une liste qu'on peut étudier et qu'on peut envisager pour, justement, avant d'aller magasiner, puis s'emporter, là, dans l'enthousiasme. Oui, parce que notre bébé a besoin de tout. Il a besoin de... c'est plus cher, souvent. Oui, oui. Une fois qu'on a les éléments de base, il y a des articles qui coûtent un peu plus cher, là, je pense à Poussette, Siège-Auto. Absolument. À court terme et à long terme, également. C'est ça. Il faut regarder ce qui est à court terme et à long terme. Les mamans qui ont de l'expérience vont te dire que les trucs qui sont à court terme, tu les empruntes, tu les échanges avec des amis, avec peut-être des membres de ta famille qui ont aussi des enfants en bas âge pour, justement, épargner de l'argent. C'est des trucs que tu vas utiliser très, très peu. Là où on investit, c'est plutôt dans les trucs comme le lit du bébé qui, peut-être, se transformera même en lit d'enfant. Ensuite, la poussette, le siège de voiture. Ça, c'est vraiment des trucs que tu vas utiliser pendant plusieurs années. Donc, ça vaut la peine de vraiment investir plus d'argent là-dedans et de vraiment évaluer les besoins que ta famille et toi-même, tu as, parce que c'est très important. C'est ça qui va vraiment t'orienter vers le bon produit. La même chose s'applique au ciel, au porte-bébé. Alors, ces trucs-là, ça vaut la peine d'investir. Alors, est-ce qu'il y a des idées de cadeaux qui sortent un peu de l'ordinaire? Si on ne veut pas offrir un pyjama ou un siège d'auto... Ou un petit pyjama. Oui, des pyjamas, on en a tous beaucoup. On les reçoit. Parce que, vraiment, je pense qu'il faut dire que les gens veulent bien faire. Ils veulent nous gâter. Et souvent, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors, on opte pour, justement, la laillette du bébé. Mais souvent, on ne peut jamais avoir trop de petits pyjamas pour un nouveau... Il en faut plusieurs, un minimum de huit. Surtout si on n'a pas le temps de laver continuellement. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'en avoir 20. Et puis, souvent, on finit avec 20 parce que tout le monde nous en donne un cadeau. Alors, il serait peut-être intéressant de parler à un membre familial qui est prêt de toi et pour que cette personne essaie d'aider un peu les gens qui aimeraient avoir des idées ou peut-être s'enregistrer dans les listes de registres, dans les grands magasins. Seulement pour orienter les gens qui veulent nous gâter, juste leur dire c'est quoi nos besoins pour qu'ils puissent nous aider davantage. Et il y a des cadeaux qui peuvent être uniques aussi? Il y a des cadeaux qui peuvent être uniques, en effet. Je pense qu'on prend tellement de temps et de temps et d'amour à choisir le nom de nos enfants qu'il est bien de... Si on veut donner un cadeau personnalisé, d'utiliser ce nom. Une fois qu'il est bien établi et qu'il est bien appelé, là. Une fois qu'on ne change plus d'idée. Alors, par exemple, les couvertures de Admiral Rhodes sont une excellente idée, des couvertures toutes douces avec le nom de l'enfant. C'est des trucs qu'on a tendance à garder. D'autant plus, ils sont utiles. Il y a aussi les bancs de Jollywood qui sont bien. Ils ont le nom de l'enfant. Un petit banc, c'est quelque chose qu'on a toujours besoin d'avoir. Alors, c'est des choses qu'on a tendance à garder et à bien apprécier. On offre des cadeaux aux bébés, mais les parents, ils méritent bien de se faire gâter aussi un peu. Ah oui, oui, Mélanie. J'espère qu'on va te gâter. Et puis, je pense que vous l'avez mentionné auparavant, un des cadeaux qui ne coûte pas vraiment très cher et qui sont toujours bien appréciés sont des trucs comme la nourriture. Si vous connaissez quelqu'un qui va avoir un bébé bientôt et vous êtes en train de faire à manger, bien, faites-en un petit peu plus, congélez-le et apportez-le à la famille. C'est toujours tellement apprécié quand on manque de sommeil et qu'on a peu de temps. Le vin, les fleurs, le chocolat, les livres. C'est toujours des gestes vraiment très simples qui viennent, je pense, faciliter la vie ou égayer un petit peu les parents qui sont souvent si dépassés. C'est un bon pour du gardiennage pour que vous puissiez sortir. Oui, et ça, c'est vraiment le cadeau le plus précieux et celui qui est souvent le plus difficile à donner. C'est le temps. C'est le temps parce qu'on manque tous de temps, mais les nouveaux parents apprécient de l'aide et aussi, il y a les soins personnels ou peut-être les services de nettoyage pour la maison. Alors, vous savez, les cadeaux de groupe, c'est des bonnes idées aussi. Bien, nous, on manque de temps, Véronica. On va devoir se rester là-dessus. Merci beaucoup de ces idées cadeaux. Et moi, Mélanie, avant de se quitter, comme on avait des idées cadeaux, je t'offre tout de suite mon cadeau. Merci beaucoup. Très, très gentille. Merci. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. C'est un garçon. On va devoir se quitter là-dessus. Merci beaucoup à nos trois mamans qui sont venus partager leurs expériences avec nous. Merci à Véronica. Merci et surtout, bonne chance à Mélanie. On vous souhaite à toi et à Patrick beaucoup, beaucoup de bonheur avec ce bébé-là. Alors voilà, c'est tout pour notre émission ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain pour notre émission culturelle du jeudi. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada